Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mes produits terminés spécial cheveux. Donc spécial produit capillaire, donc il est rempli, j'ai envie de jeter, de me débarrasser de tout ça. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, j'attrape les 3 soins de la marque ORS. Donc il s'agit de la gamme Chilisius. Donc ce sont 3 petits masques à base de qualité. Vous avez donc un petit compartiment ici où il contient une huile et ici ça contient le soin. Donc vous faites votre propre mélange. Je vous avais fait une vidéo démonstration sur ceci et ça ne m'avait pas trop convenu. Au niveau de la quantité, il n'y en avait pas assez pour une portion, ça ne suffisait pas pour ma tête entière. Donc j'ai dû mélanger les 3 produits. Donc au final, je ne savais pas trop si ça me convenait ou pas étant donné que j'avais tout mélangé. J'étais incapable de vous dire tel ou tel soin m'avait fait quelque chose. Donc cette gamme de soins se décline en 3 recettes, on va dire. Les 3 soins sont tous aux peurs de carité. Il n'y a que vraiment les huiles qui changent et qui vont faire que ça va vous soigner tel ou telle chose. Celui-ci, c'est le scalp relief. Il est à l'avocat et à l'huile de romarin. Les personnes qui ont des pellicules peuvent utiliser ceci. Les cuirs chevelus secs et les démangeaisons. Ensuite, on a le Moisture Lock. C'est au Tamanu et Black Currant. Je ne me rappelle plus ce que c'est, je vous le mettrai en sous-titre. Ensuite, on a ici le Shine Booster qui est à l'amela et à l'huile d'arcan. Celui-ci, c'est pour booster la brillance. Et celui-ci, c'est pour l'hydratation intense. Donc, le concept, c'est que vous vous faites votre propre petite mixture. Je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement faire de la cuisine dans mes soins. À part quand j'ai envie vraiment d'agrémenter mon soin, mais aller acheter un soin exprès parce que j'ai la possibilité de faire le mélange. En plus, il n'y a pas grand mélange à faire. Il n'y a que juste une huile à rajouter. Ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas des soins vers lesquels je me serai portée. Donc non, je ne les rachèterai pas. Ensuite, je vais continuer avec le leave-in de la marque Beauty Pool Textures. Et celui-ci, ça fait plusieurs années que je le rachète régulièrement. Pas systématiquement, mais je suis quand même un petit peu rassurée quand je l'ai dans mes placards. Je dois dire, celui-ci, je l'utilise maintenant uniquement pour ma fille quand j'en ai besoin. Tout simplement quand je manque de produits pour enfants. Je me tourne volontiers sur ce leave-in-là. Donc ça me permet vraiment de bien assouplir ses cheveux quand je dois lui démêler les cheveux. Et coiffer par la suite, faire des petites vanilles. Voilà. Donc c'est nickel. Oui, je le rachèterai sûrement. Et cette fois-ci, j'attrape le Kanto Coconut Curling Cream que j'adore. Donc il y en a deux, vous pouvez le voir. C'est un soin que je rachète également tout le temps. Donc celui-ci, j'en ai deux à la maison. J'en ai deux. Je les achète par deux parce que je l'utilise vraiment à chaque fois que je ne sais pas quoi utiliser, à chaque fois que je n'ai rien de spécial à tester. Une espèce de crème qui définit et hydrate mes bouclettes. Aussi bien les bouclettes naturelles que les twist-out. Donc quand vous le touchez, vous avez une texture très douce. Et c'est cette même texture que vous retrouvez en fait dans vos cheveux. Et ça dure, ça me dure vraiment toute, peut-être pas une semaine entière, mais bien quatre jours de vraie hydratation. Et moi j'adore franchement. Et c'est un soin incontournable aussi dans ma routine capillaire. Je le rachète à tous les coups. Au niveau de l'odeur, il est parfait. C'est une odeur de noix de coco divine que j'adore. C'est le genre de produit que je peux racheter toute ma vie parce que je ne me lasse jamais de ce genre d'odeur. Et celui-ci aussi, je ne peux pas vivre sans qu'il soit dans mon armoire. C'est obligé que je le rachète à chaque fois. Alors je vais continuer avec un autre incontournable de ma routine capillaire aussi. C'est un must-have pour moi. C'est le pudding de la marque Texture My Way Keep It Curly. Donc celui-ci, je l'ai découvert il me semble en 2013 ou 2014. Je ne me rappelle plus trop. Et depuis, je rachète, je rachète, je rachète. Ça aussi, c'est un produit que quand je sais qu'il est dans mon armoire, je me sens bien, je me sens rassurée. Je me dis, quand je n'ai rien à utiliser, j'ai quand même ça. Donc voilà, c'est vraiment un incontournable aussi. Parce que voilà, vous savez que je teste quand même assez souvent des produits. Mais dans ma routine capillaire, si jamais je devais arrêter YouTube, ne plus rien tester, ce produit-là ainsi que le Cantu, il ferait partie de ma routine fixe. Voilà, tout simplement. Donc voilà, cette fois-ci, c'est un espèce de pudding. Il n'y en a plus un de couleur jaune. Vous le connaissez, mais bon, pour les nouveaux qui arrivent, c'est toujours bien un petit peu rappeler les choses que j'adore. Donc c'est un espèce de pudding aussi qui va bien vous hydrater les cheveux. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur d'agrumes. Donc voilà, c'est moyen pour ça. Franchement, c'est le seul petit défaut que je lui trouve, selon mes goûts bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui doivent sûrement adorer les odeurs d'agrumes. Mais pour moi, non. Franchement, s'il y avait une odeur un petit peu vanillée, douce, sucrée, ça aurait été parfait. Mais bon, malheureusement, voilà, chaque petit produit a ses inconvénients. Donc celui-ci, pour moi, c'est l'odeur. Sinon, il n'y a rien à jeter dans ce produit. Il est super. Il hydrate super bien mes cheveux. L'hydratation dure aussi. Un incontournable pour moi que je rachète toujours, toujours, toujours. Toujours de la marque Texture My Way. Donc cette fois-ci, j'ai terminé le leave-in. Ça fait un bon moment que je l'ai terminé celui-ci. Et celui-ci, pareil. Je le rachèterai sûrement. Je serai moins pressée de le racheter par rapport au pudding. J'ai des leave-in qui peuvent le remplacer. Ce n'est pas urgent de le racheter. Mais oui, je le rachèterai sûrement. Ça, c'est sûr. Parce que j'adore ces deux produits-là. De la marque Texture My Way. J'adore. Depuis que je les ai connus, je n'ai fait que les racheter en plusieurs quantités. Quand je les rachète, c'est par trois, par deux, par trois. Voilà. J'avais même fait une commande. J'en avais acheté six sur le site Pack Cosmetics. Mais oui, je rachète sans hésiter prochainement. Et on passe au buttercream de Kera Kera. Et si vous avez vu ma vidéo sur la gamme Natural Texture, vous connaissez déjà la réponse. Donc oui, 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 oui. Je rachète ce produit. C'est mon produit incontournable de tous les temps. Voilà. C'est mon produit qui me sert à sceller tout, tout, tout. Que ce soit un living, que ce soit un pudding, n'importe quoi. Je scelle avec ceci. Et franchement, mes bouclettes sont géniales. Enfin, je trouve. Voilà. Là, par exemple, j'ai utilisé le Defining Custard de Kera Kera, de la même gamme. J'ai mis un peu de buttercream. Et voilà le résultat. Vous voyez là, ce matin, quand j'ai défait mes trois portions, quand je dors, je me fais trois portions pour un petit peu étirer mes boucles naturelles. Et donc, quand j'ai défait, c'était encore humide. Donc, c'est pour ça que je me suis coiffée comme ceci. Je n'ai pas eu envie de faire une vraie queue, une queue, parce que ça allait trop me les étirer. Et après, je perds un petit peu mes bouclettes. Vous voyez, ça devient trop plat et tout. Donc, je me suis dit, je vais faire ça le temps de la vidéo. Comme ça, ça reste étiré, mais pas trop. Donc, j'ai utilisé le buttercream pour sceller le Defining. Donc, je l'ai fait en milieu de semaine. Je n'ai pas fait de shampoing et tout. J'ai tout simplement humidifié un peu mes cheveux. J'ai repassé du Curling of Star. Ensuite, j'ai scellé avec ça. Et voilà le résultat. moi, j'adore mes petites bouclettes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, j'adore. Voilà. J'adore tout simplement. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'adore. Donc, ce produit, il me sert à bien sceller, à maintenir l'hydratation, à tout, à ce que ça sente bon, à faire briller. Je le rachète. Ça, c'est sûr. De toute façon, j'en ai trois à la maison. Donc, oui, oui et oui. Toujours de la même marque. Donc, la marque Kera Kera Natural Texture. Cette fois-ci, c'est le leave-in que j'ai terminé. Et celui-ci, pareil, je le rachète à coup sûr. Je le rachète à coup sûr. Donc, il me permet vraiment de restaurer l'hydratation dès que je sors du shampoing, que j'ai séché mes cheveux à la serviette. Je mets ceci. Et là, je peux manipuler mes cheveux sans problème. Je sais qu'ils sont ramollis, ils sont hydratés, ils sentent bon. Après, je peux ensuite rajouter mes poudings, scellés avec le buttercream, mettre un gel, une gelée stylisante, redéfinissante. Je le rachète à coup sûr. Et à la maison, je crois que j'en ai deux exemplaires, deux boîtes, non, deux bouteilles plutôt. Deux bouteilles. Donc, oui, je le rachète sans souci. On va continuer avec la crème hydratante de Ultra Doux. Celle-ci, c'est celle à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Et j'ai perdu le bouchon. Je ne sais pas où il est passé, ma foi. Je ne sais pas du tout. En fait, ce n'est pas grave vu que je vais le jeter. Et donc, celle-ci aussi, je la rachète parce que c'est une crème hydratante que j'aime. Mais de temps en temps, en fait, j'ai une passade où j'adore utiliser ce produit-là et j'adore, notamment pour son odeur. Il hydrate aussi bien mes cheveux. Attention, par contre, celui-ci, il faut vraiment bien le sceller. Je l'aime beaucoup. Ce n'est pas parce que je ne l'utilise pas dans ma routine vraiment de tous les jours que... Mais en tout cas, quand je l'utilise, je l'apprécie énormément. C'est un produit que je trouve en supermarché donc il est facile d'accès, enfin facile à trouver. Pas besoin de faire des commandes, etc. Vous le trouvez dans votre rayon capillaire en supermarché et il n'est pas trop cher. Il coûte 4 euros, je crois. Après, au niveau de la quantité, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, voilà. C'est aussi peut-être pour ça que je ne me tourne pas vers ce produit-là pour vraiment quotidiennement. Mais de temps en temps, j'ai des passades, notamment en période d'été. J'adore utiliser ce produit-là. Il me fait de jolis twist-outs bien définis. Bien sûr, quand je cède avec le buttercream parce que sans cèder avec le buttercream, je n'ai jamais essayé et je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais je sais qu'avec le buttercream, c'était... J'ai adoré. Donc, voilà pour ce qui est de l'Ultra Doux. Oui, je le rachèterai. Alors, on va continuer avec ce conditionneur de la marque V05. Celui-ci, je l'avais trouvé sur Paris. J'en avais acheté deux. Ce sont des produits que j'avais... Enfin, c'est une marque de conditionneurs. Enfin, il y a des shampoings, etc. Mais cette marque-ci, je l'avais vue surtout sur des vidéos de filles américaines qui l'utilisaient pour faire essentiellement des co-washes. Et elles disaient que c'était des conditionneurs qui hydrataient très très bien à la framboise et aux extraits de camomille. Conditionneur qui est balancing. donc c'est-à-dire qu'il est rétabli un petit peu l'hydratation dans vos cheveux ainsi qu'un petit peu de force. Et donc, il est à la vitamine E, H, vitamine C, vitamine B5 et vitamine B3. Donc, hydratant et un petit peu fortifiant. Alors, je dois vous dire que sur moi, j'ai trouvé l'effet sans plus. Voilà. je ne peux pas dire qu'il ne marche pas. Je ne peux pas dire qu'il m'a hydraté des cheveux de fou parce que les filles américaines étaient vraiment très emballées par celui-ci. Mais bon, voilà. Peut-être que je m'attendais beaucoup à avoir un produit vraiment miraculeux et tout. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu mitigée que je vous dis que je me trouve bof. Mais en tout cas, quand je l'utilise pour... sur ma fille, je vois vraiment la différence. Quand je passe au conditionneur et quand je rince, je vois vraiment que ça a fait un effet hydratant. Donc voilà. Sur moi, je n'ai rien trouvé de space. Mais sur ma fille, par contre, oui. Donc je pense que si jamais je retombe dessus. Mais je pense que si je le retrouve, c'est un style de conditionneur, je pense qu'on peut le retrouver dans des petits bazar cosmétiques. Vous savez, qui importent des produits étrangers, du style des produits espagnols. Vous savez, quand la notice est écrite en allemand ou en espagnol et tout. Voilà. Parce qu'il n'est pas disponible en France. enfin très peu disponible en France, du moins. Donc voilà. Je pense que je le rachèterai si je retombe dessus. Oui, à l'occasion. Mon produit, il n'en a plus. Il faut que maman en achète. Donc Maelia, est-ce que tu aimes ton produit rose ? Tu l'aimes ? Tu veux que maman le rachète ? Oui. Quand on te coiffe, ça te fait pas mal ? Oui. Donc pour terminer, j'ai décidé d'inviter ma petite Maelia car on va parler d'un de ses produits pour les cheveux. Ça fait un petit moment maintenant que je le rachète. Donc il s'agit du Baby Curls Curling Twisting Custard de chez Hante Jackies, mes spéciales enfants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté. Je ne peux même pas vous le montrer tellement j'ai fini. Je viens d'en utiliser un. Je vais le chercher. Donc j'en profite pour vous montrer celui-ci. Il est aussi vers sa fin comme vous pouvez le voir. Et donc c'est un pudding que j'aime beaucoup. Donc il est censé redéfinir les boucles mais honnêtement sur les cheveux de Maelia qu'est-ce qu'il y a là ? Je vois quelque chose. Ah mais non ! Mais c'est les lumières qui se reflètent en fait dans l'objectif et je croyais qu'il y avait des trucs là. C'est trop bizarre. Donc comme je vous le disais, il est censé redéfinir les boucles par contre sur les cheveux de Maelia ça ne redéfinit pas du tout les boucles. Par contre ça les hydrate vraiment très bien et je vois aussi la différence quand j'utilise ce produit là. Plutôt arrête de faire des bêtises. Mais on ne se tient pas comme ça devant la caméra. On se tient bien devant la caméra Maelia. Donc comme je vous disais, il est censé faire des boucles sur les cheveux de Maelia elle a les cheveux qui ne bouclent pas forcément. Sa texture n'est pas une texture vraiment avec des petites boucles c'est plutôt des frisottis donc ça ne boucle pas. Si vous avez un enfant qui a vraiment des cheveux bouclés peut-être oui sûrement que ça va boucler mais sur les cheveux de Maelia ça ne fait que l'hydrater donc c'est sans sulfate sans parabène sans huile minérale et sans pétrolatome. C'est enrichi à l'huile de coco au beurre de karité et à l'huile d'olive. Donc voilà vous savez que je suis une fan des puddings et c'est pour ça que j'ai décidé un jour de tester celui-ci et depuis voilà ma foi j'en suis très contente. Donc celui-ci aussi fait partie de la routine quotidienne de Maelia si jamais je n'ai rien d'autre à tester sur elle j'achète toujours celui-ci pour l'instant c'est le meilleur que j'ai trouvé niveau pudding voilà le seul petit truc aussi attends Maida arrête de faire des bêtises le seul petit truc aussi que je pourrais dire c'est qu'il a tendance à ne pas faire briller spécialement les cheveux tu t'arrêtes un peu il ne laisse pas un aspect brillant aux cheveux étant donné que c'est voilà vous savez c'est un produit rose étant donné voilà que c'est un produit rose ça a tendance ça a tendance à un petit peu ternir les cheveux mais voilà après vous le voyez ça ne se voit pas ça ne choque pas quand je la regarde je ne me dis pas les cheveux ternent mais par contre voilà ça ne laisse pas le cheveux brillant comme un autre produit pourrait le laisser brillant d'ailleurs on en a profité on vous a filmé un petit tuto de cette coiffure là hyper facile à reproduire pratique pour l'été et oh t'es trop mignonne ma fille et assez mignonne on va la poster sur la chaîne de Maelia les jouets de Maé oh qu'elle est mignonne mais c'est pas possible tout cet amour ma fille hein donc voilà on ne sait pas si la vidéo sur les jouets de Maé sera déjà en ligne ou pas en tout cas voilà restez connectés abonnez-vous à notre chaîne d'enfants si vous voulez nous suivre il y a fait de jolies vidéos et voilà donc on espère que la vidéo vous a plu on vous fait de gros bisous je pense que je vais m'arrêter là n'est-ce pas on vous fait de gros bisous on vous dit à très bientôt bisous ciao hello tout le monde c'est Aurélie j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de produits capillaires et essentiellement de la marque Kera Care et de sa gamme Natural Textures c'est Aurélie